Bonjour à tout le monde, vous êtes installés confortablement, pas trop confortablement, parce qu'il ne s'agit pas de s'endormir. Je suis ravi d'être avec vous pour clôturer cette matinée du PGD France 2021. Pendant ces 30 prochaines minutes, on va parler d'une extension qui s'appelle PGStatStatement. Avant de commencer, je voulais faire un petit sondage parmi vous. Savoir qui parmi vous est un utilisateur régulier de cette extension ? Quand même. Qui en a entendu parler mais jamais utilisé ? Et qui n'en a jamais entendu parler ? Ok, donc on est plus sur des utilisateurs avertis. Très bien. D'accord. Ah oui, pardon. Effectivement, F5. Non, F5. Voilà. Petite présentation rapide. Je m'appelle David Baffaleuf, je suis consultant base de données chez Capdata depuis presque 20 ans maintenant. Je m'occupe plus spécifiquement d'une plateforme de service qui fait de l'administration de base de données à distance. C'est une plateforme qui est basée à Nantes. Donc c'est une équipe d'une dizaine de DBA sur 6 technos bases de données relationnelles, non relationnelles. Je vous ai mis toutes mes coordonnées si vous voulez me contacter suite à ce PGD. Je suis venu accompagné de Karine pour répondre aussi à vos questions suite à la présentation. Donc pendant ces 30 minutes, on va parler de PGStatStatement. Vous verrez que j'utilise beaucoup l'acronyme PGSS. C'est plus rapide. On va voir un certain nombre de choses concernant cette extension, comment elle fonctionne, comment elle est construite, comment on l'utilise, différents concepts, des choses à faire un petit peu attention, comment on interprète certaines choses aussi, comment la paramètre. Et puis quelques petites nouveautés qui nous arrivent aussi avec la 14. Vous allez voir que comme c'est une extension qui est relativement populaire, elle a la chance de bénéficier aussi de nombreuses améliorations au fil des versions. Et on va voir qu'on a de plus en plus d'informations disponibles en avançant dans les versions de Postgre. Un petit disclaimer avant de commencer, on ne va pas faire un talk sur l'analyse de performance. On ne va pas parler d'analyse de plan d'exécution, de statistiques, de choses comme ça. On va vraiment parler de l'outil qui nous permet de capturer les requêtes, certaines requêtes, et de les classifier pour savoir quels sont les plus consommatrices selon un certain point de vue. Du temps d'exécution, du temps de planning, des I.O., etc. Une quantité de wall générée, par exemple, etc. Donc voilà, je préférais le dire tout de suite pour que ce soit bien clair. Je n'ai pas trouvé la métaphore que je voulais. Toutefois, je ne suis pas complètement loin de la réalité. Disons que quand on fait face à un problème de performance, encore aujourd'hui, je trouve qu'on prend encore trop souvent le raccourci de répondre à ces problèmes de performance en y jetant du matériel. Plus de CPU, plus de mémoire, plus de disques, du SSD, du NVMe, etc. Et dans notre expérience de DBA post-gray, si on travaille beaucoup sur des problématiques de performance, on s'aperçoit que c'est qu'une petite partie du travail et qu'une très grosse partie du travail d'optimisation, c'est vraiment l'optimisation du SQL en lui-même. C'est là aussi où vous obtiendrez les résultats les plus significatifs sur les gains, sur vos batchs, sur vos requêtes instantanées. Jamais vous arriverez à obtenir des gains aussi complets avec deux fois plus de CPU, deux fois plus de mémoire en général. Vous obtiendrez peut-être des gains deux, trois fois, quatre fois, mais jamais 100 fois, 200 fois, 500 fois. C'est un autre paradigme, l'optimisation SQL. J'ai mis aussi modélisation parce que c'est aussi un facteur qui est important et qui joue aussi dans les problèmes de performance. Donc voilà, ce qu'il faut se représenter, c'est que 90% du travail de l'optimisation de la performance, ça revient à faire de l'optimisation de requêtes. Et pour faire ça, il faut des outils. Il faut des outils pour les capturer, pour les agréger, pour les interpréter. Et c'est justement le but de PGStatStatMont. Donc PGStatStatMont, c'est une extension post-gray qui existe depuis très longtemps, depuis la 8.4. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une extension qui est très populaire. Au cours de sa vie, elle a été développée, modifiée par un très grand nombre de développeurs de la communauté. La plupart des comiteurs ont apporté des modifications, des améliorations à PGStatStatMont. Pour moi, c'est un signe fort que c'est une extension robuste, efficace, significative. Aujourd'hui, on est en version 1.9. Je vous ai mis le petit extrait de l'entête du point C qui rappelle un petit peu ce que ça fait. Le but de PGStatStatMont, c'est justement d'aller identifier les caractéristiques opérationnelles des requêtes qui sont planifiées, exécutées sur post-gray. Caractéristiques opérationnelles, c'est quoi ? On va le détailler tout à l'heure, mais c'est le temps d'exécution complet, le temps de planning, par exemple, le nombre de lignes qui ont été retournées, le nombre de fois où la requête a été appelée, les aïos qu'elle a généré, la quantité de wall que ça a généré, etc. C'est ça que j'appelle statistiques opérationnelles. Et donc, ça s'exécute sur tout le cluster, toutes les bases d'un cluster post-gray. Ça récupère les données dans l'ensemble du cluster. On parlait de popularité tout à l'heure. C'est difficile de trouver un graphique comme ça qui ne soit pas biaisé. C'est-à-dire qu'il provienne d'une source qui n'est pas déjà un petit parti pris. J'ai choisi celui-là parce qu'il est très récent. Il remonte au mois de mars à avril de cette année. Il a été fait par Timescale. Ceux qui connaissent l'extension Timescale DB. Je dis que c'est un peu biaisé parce que globalement, ils ont fait cette infographie pour montrer que l'extension Timescale est aussi très populaire. C'est vrai. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, dans ce graphique, c'est de voir que PGStats Statement est quand même la deuxième extension la plus utilisée par la population d'utilisateurs. Pour vous situer un petit peu, on était sur un peu plus de 440 personnes pendant le mois, entre le mois de mars et le mois d'avril de cette année. C'est très récent. La population est relativement significative. C'est des utilisateurs, principalement, c'est des clients de Timescale DB. Ce n'est pas directement des utilisateurs externes. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle est quand même positionnée deuxième. C'est une extension qui est très populaire. Globalement, qu'est-ce qui se passe quand on installe cette extension ? Elle va créer des fonctions, elle va créer des vues. En fonction des versions, on n'a pas le même nombre de fonctions, pas le même nombre de vues. En version 14, on va voir qu'on arrive avec deux fonctions de vues. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est un petit peu dans les paramètres de sortie de la fonction. C'est toutes les données, ces fameuses statistiques opérationnelles que vous allez retrouver. Là, on est typiquement sur le prototype de la 1.9 qui sera déployée avec les contrilles de Postgre 14. Et donc, on est sur la toute dernière version. Et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations disponibles. Alors ça, c'est un truc aussi important à comprendre, c'est que PG Stat Statement, il faut le voir comme un framework, un outil de collecte sur lequel ensuite vous construisez vos propres outils potentiellement. Il y a d'ailleurs des outils qui existent, qui se basent sur PG Stat Statement pour produire après des agrégats, des infographies, de l'historisation, etc. Mais il faut le voir vraiment comme un framework, un outil sur lequel on construit autre chose par-dessus. Ce qui est intéressant quand on a cette approche, c'est de voir qu'est-ce qui est à disposition ? Qu'est-ce qu'on peut aller récupérer comme informations ? Il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations sur les temps d'exécution, sur les IOs, les IOs sur les différents types de blocs, donc partagés, locaux, temp, les temps de service directement des lectures et des écritures physiques et l'activité sur les walls qui est quelque chose qui est arrivé récemment en version 13. Alors on va s'intéresser rapidement aux colonnes remarquables, on ne va pas toutes les passer en revue évidemment. Déjà un truc important de PG Stat Statement, c'est qu'il agrège par User ID, DB ID et un concept qu'on va voir un petit peu après qui est la signature de la requête, Query ID. C'est un petit peu ce qui va vous faire votre unicité dans la vue. A chaque fois, la vue va vous présenter des requêtes qui ont été exécutées dans le contexte d'une base par un utilisateur. C'est ce couple User ID, DB ID qui sont en fait les OID de chaque objet, des utilisateurs et des bases. Ensuite, Query, la colonne Query va être la forme normalisée de la requête. Forme normalisée depuis la 9.2. Normalisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous exécutez Select étoile from t1 where colonne égale 1 et ensuite Select étoile from t1 where colonne égale 2, ce que va faire la petite partie dans Postgre qui fait la normalisation, c'est qu'il va sortir la partie littérale de la requête, il va sortir la variable, le 1 ou le 2 et il va en faire une espèce de forme canonique. Ce qui va lui permettre d'agréger les exécutions sur cette même forme canonique. Après, on va voir qu'en 9.4, il y a la notion de Query ID, donc de signature de requête qui permet d'identifier quasiment de manière unique une forme de requête. Ce que vous dit la doc, c'est que globalement, le Query ID identifie des requêtes qui sont proches, enfin qui sont pas proches, mais qui sont équivalentes sémantiquement. Donc c'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est que quand vous allez lire Query, vous allez voir des $1, $2, $3, la place des paramètres, c'est normal, c'est la forme normalisée de la requête que vous voyez réellement. Ensuite, on a tout un tas d'autres, je ne vais pas tous les passer en revue en détail, ils parlent d'eux-mêmes, on a tout un tas d'autres paramètres opérationnels qui sont remontés, le nombre de fois où c'est appelé, le nombre de fois, le nombre de lignes qui ont été remontées, les temps d'exécution. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que toutes ces valeurs-là, quasiment, en dehors de celles qui s'appellent min, M-E-A-N, standard dev, donc écart type, et min et max, donc minimum et maximum, qui sont des agrégats, toutes les autres sont cumulées dans le temps. D'accord ? Donc vous lancez votre instance, votre cluster post-gray, à partir du moment où il est lancé, on va voir le fonctionnement tout à l'heure, des statistiques opérationnelles des requêtes commencent à être agrégées, historisées et empilées les unes sur les autres. C'est-à-dire que si votre cluster est démarré depuis six mois et que vous regardez PG Stat Statement, quelle est la requête qui a totalisé le plus de temps ? C'est le plus de temps depuis, théoriquement, six mois. Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a la notion de reset dans la vue, mais voilà, c'est ce qu'il faut se représenter. Ce sont des valeurs, en dehors des quatre agrégats que je vous ai cités en dessous, là, ce sont toujours des valeurs qui sont cumulées, qui s'empilent les unes sur les autres. Un bloc read time, bloc write time, ce sont les temps de service. Alors il y a à chaque fois des petites contraintes, il faut activer certains paramètres pour avoir les colonnes valorisées, sinon c'est à zéro, mais c'est assez bien documenté. Je voulais faire cette image pour vous montrer aussi l'évolution de l'extension au fil des temps. Alors je n'ai pas mis depuis 8.4 parce que globalement, entre 8.4 et 9.1, il n'y a pas grand-chose qui change. Même chose entre 9.5 et la 12, il n'y a pas grand-chose qui change. Là, j'ai vraiment mis les sauts significatifs. On voit qu'il y a un saut qui est très important entre la 12 et la 13, où on a un certain nombre de colonnes qui ont été ajoutées, et notamment tout ce qui concerne les temps de planning. Parce qu'auparavant, quand il vous disait temps d'exécution totale, c'était un petit peu tout. C'était à la fois les temps de planning et les temps réellement d'exécution de l'arquête. En 13, grâce à un paramètre supplémentaire qu'on peut activer pour traquer juste les temps de planning, on peut faire la distinction entre les temps de planning et réellement les temps d'exécution. Et votre temps d'exécution globale, ça devient la somme des deux. C'est aussi intéressant. Pour ceux qui imigrent de la 12 à la 13, faites attention, il y a aussi certaines colonnes qui ont été renommées, qui risquent de poser des problèmes lorsque vous allez passer d'une version à l'autre. On va parler rapidement aussi de ces colonnes remarquables depuis la 9.4. Query-Adi, je vous en ai parlé, c'est la signature de l'arquête. Dans les faits, historiquement, les requêtes sont normalisées depuis la 9.2, mais cette signature, elle n'apparaît vraiment dans la vue qu'à partir de la 9.4. Et donc, c'est ce query-Adi qui permet de faire finalement l'unicité dans chaque ligne, c'est-à-dire les données sont agrégées par user-Adi, DB-Adi, query-Adi. Et à partir de là, vous avez le nombre de calls, le nombre de lignes, les temps totaux d'exécution, etc. Donc, je vous le disais, en 13, on a la partie plan qui arrive. Il y a un petit paramètre, cette pente activée, qui est désactivée par défaut, qui est off par défaut, qui s'appelle track planning. Donc, ça permet d'initier la collecte des temps de planning. Si on le laisse à off par défaut, on ne va rien cumuler du tout, les valeurs seront à zéro et vous n'aurez que juste les temps d'exécution sur la partie runtime. Un petit truc qu'on peut dire, c'est que la colonne plan, elle va dire combien de fois une requête est passée par le planeur. Vous pourriez vous dire a priori que c'est un petit peu la même chose que calls, sauf qu'il y a deux cas de figure particuliers. Le premier cas, c'est lorsque la requête passe par le planeur, mais ne s'exécute pas, ne va pas jusqu'au bout de l'exécution parce qu'il y a un problème. Donc, vous allez avoir plus 1 dans plan et 0 dans calls. Et vous avez le phénomène inverse qui, avec les prepared statements et les génériques plans, où la requête va être planée une fois et exécutée potentiellement plusieurs fois. Donc, ce n'est pas forcément un rapport de 1-1 entre calls et plans. Les temps de planning, les informations sur les walls, le nombre de records, d'octets écrits ou de full page image écrits dans les walls. Et puis, il y a une dernière colonne qui arrive en 14 qui s'appelle top level. Et en fait, top level dans le jargon, ça revient à dire, top level c'est les requêtes qui sont exécutées directement par un utilisateur. Je me connecte, mon application se connecte, j'exécute directement une requête. Ça, c'est une requête qui est considérée top level. Et en fait, ça permet de distinguer ce qui est exécuté comme ça, ce qu'on appelle aussi en général dans le langage des bases de données requêtes ad hoc, du code qui est intégré dans des fonctions, des procédures stockées, procédurales. Avant la 14, quand vous aviez une requête qui était capturée, vous ne saviez pas a priori si elle était exécutée depuis un utilisateur ou si elle appartenait à une fonction, une procédure. Avec cette fonction, avec cette colonne, pardon, top level, maintenant on arrive à faire la distinction. Et d'ailleurs, à partir de la 14, top level vient s'ajouter à la liste des trois colonnes au-dessus, userID, dbid, queryID, pour faire l'unicité. Donc maintenant, les données, à partir de la 14, sont agrégées sur userID, dbid, queryID, top level. Voilà. Alors c'est une vue qui se paramètre aussi. Il y a un certain nombre de paramètres pour notamment dimensionner la vue. On lui donne une taille. Ça veut dire que par exemple, par défaut, la taille c'est 5000. La vue va agréger jusqu'à 5000 requêtes différentes. Puis après, quand on dépasse les 5000, il y a une routine d'éviction qui se met en place qu'on va voir un petit peu plus loin, à laquelle il faudra faire attention. Et ensuite, on va dire tout simplement ce qu'on trace. Et ce qu'on trace justement que les requêtes top level, ou toutes les requêtes. Donc là, c'est un truc intéressant en 14, parce que si vous mettez all à la place de top, sur le point track ici, à partir de la 14, vous pourrez faire la distinction. Ce qui est exécuté et ce qui vient de procédure stocker autre fonction, ou ce qui est vraiment top level. Track Utility, c'est pour tracer les commandes utilitaires hautes que les commandes habituelles. point save aussi, qui est activé par défaut, ça permet de persister les données de pgstatsetment, de faire persister au fur et à mesure des redémarrages de votre postmaster. Parce qu'en fait, on va le voir un peu plus loin, la vue, elle se base sur une hash table qui est en mémoire. Lorsque vous arrêtez le postmaster, la hash table est en mémoire, elle disparaît. Donc pour éviter de repartir à chaque fois de zéro, ce qui se passe, c'est quand vous arrêtez, Postgre écrit le contenu de la hash table dans un fichier, et quand il redémarre, il relie le fichier, il repeuple la hash table avec ce fichier. Et c'est donc ce paramètre point save qui gère, si on active ou pas, finalement la persistance des données de la vue au fur et à mesure des restarts. Et Track Planning, on en a parlé, c'est pour la 13, c'est pour activer ou pas le suivi des temps de planning. C'est à off par défaut. Dans la doc, ils vous disent attention, il y a quand même un impact potentiel à mesurer. Alors comment ça s'installe ? Ça fait partie des contribues, donc il faut aller vérifier si globalement vous avez la librairie déjà installée. Si ce n'est pas le cas, il faudra aller installer les contribues et ce sera dedans. Je vous ai mis une petite commande pour vérifier quel est le répertoire par défaut dans lesquels, en général, les librairies dynamiques vont s'installer. Et à partir de là, une fois que c'est installé, votre .so, pgstatstatement.so, est quelque part sur votre serveur, il va falloir aller déclarer un certain nombre de paramètres dans le GUC, donc les paramètres qu'on vient d'évoquer, tous les paramètres spécifiques à pgstatstatement, et un autre qui s'appelle shared preload librairies, qui revient à déclarer la librairie. Alors si vous avez déjà bossé avec d'autres extensions, vous savez qu'il n'est pas nécessaire à chaque fois que vous utilisez une extension de la déclarer avant comme ça. La raison, c'est qu'au démarrage du Postmaster, cette extension-là, elle va devoir allouer de la mémoire pour l'achetable. Et ça, elle ne peut le faire qu'au démarrage du Postmaster. C'est pour ça qu'on est obligé de déclarer ça avant pour lui permettre de se précharger et de créer sa achetable. Donc, ça implique qu'il faut redémarrer le Postmaster. Donc, le petit impact, si vous n'avez pas installé l'extension, c'est que ça vous oblige à une interruption de service. Prévoyez-le en avance quand vous faites des déploiements. Et ensuite, une fois que tout ça c'est prêt, vous faites votre create extension pgstatstatement. Alors juste un truc sur l'endroit où vous faites le create extension, vous allez le faire dans une base, dans le contexte d'une base. Ce qui veut dire que les objets qui sont créés par l'extension ne seront visibles que dans le scope de cette base. Si vous faites create extension pgstatstatement dans la base Postgre, vous ne pourrez accéder à la vue pgstatstatement que depuis la base Postgre. Si vous passez sur une autre base utilisateur, vous n'aurez plus accès à la vue puisque le scope est limité simplement à la base. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'extension ne trace que les requêtes qui concernent la base dans laquelle l'extension a été créée. Il faut bien faire le distinguo. Il y a le scope d'accès à la vue et globalement ce que trace l'extension. L'extension trace vraiment les requêtes sur l'ensemble du cluster, l'ensemble des bases. Si vous voulez que les fonctions et les soient disponibles depuis les autres bases, il vous suffit de créer l'extension dans les autres bases. D'accord ? Voilà, c'est tout. Je rappelle que l'accès à... Quand vous faites un select dans pgstatstatement, si vous n'êtes ni super user et si vous n'avez pas non plus le rôle pg riddlestat, vous ne verrez que les statistiques des utilisateurs de votre base. Vous ne verrez pas les statistiques de tout le monde pour des questions de sécurité. Voilà. Si vous planifiez de construire un outil qui est basé là-dessus, pensez au privilège de l'outil. Il faut qu'il ait un minimum pg riddlestat qui soit un membre de ce rôle-là pour pouvoir lire les données de tous les utilisateurs dans toutes les bases. Je vous parlais un petit peu de fichiers de stats et de débordements aussi. Le fichier de stats, on en a parlé, c'est lorsque vous avez votre .save à on. Le postmaster s'arrête, il écrit la htab dans le fichier, il redémarre, il lit le fichier, il recharge la htab. Celui-là est stocké sur votre pgdata, répertoire, pgstat. Si vous voyez le fichier, c'est que le postmaster est arrêté. Si vous ne voyez pas le fichier, c'est que le postmaster est démarré. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand le postmaster s'arrête, il crée le fichier s'il n'existe pas. Et quand il redémarre, il lit le fichier, il le supprime après. Et inversement, il y a un autre fichier qui s'appelle pgssquerytextstat dans lequel l'extension va aller écrire le texte des requêtes. Parce que souvent, en fait, vous vous présentez une htab, en général, quand on design ce genre de choses, il faut que l'empreinte mémoire ne soit pas trop volumineuse. Or, on sait que potentiellement le texte d'une requête, c'est quelque chose qui peut être assez volumineux. Pour éviter d'occuper trop d'espace en mémoire, quelque part, l'extension décharge cette partie volumineuse qui est le texte de la requête dans un fichier qui est sur disque et sous votre pgstat de TMP. Et lui, c'est l'inverse, en fait. Quand le postmaster est démarré, le fichier est là. Et quand le postmaster est arrêté, le fichier est supprimé. Alors, comment ça marche ? Vous démarrez votre postmaster, l'extension est déclarée par Sherprello de la Brary, se charge. Elle va faire deux choses importantes. Elle va créer la htab en fonction du dimensionnement. Vous vous rappelez votre point max qui a 5000 par défaut. Et deuxième chose, elle va activer les hooks. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque la htab est créée et donc repeuplée par le fichier qui était sur disque, les hooks vont permettre à tous les points d'intérêt dans le code, notamment tout ce qui est dans la partie exécuteur et planeur, d'aller commencer à peupler la htab directement au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous êtes familier du fonctionnement des hooks, mais globalement, c'est le fait, c'est des genres de trappes quoi. C'est ça. C'est tant que la trappe est fermée, il ne se passe rien. On ouvre la trappe, il y a des points quelque part dans le code qui testent si le hook est ouvert, si le hook est ouvert, on publie des données vers une interface. Donc l'utilisation des hooks permet de peupler la htab au fur et à mesure de l'activité du planeur et de l'exécuteur et donc l'exécution des requêtes. Donc ça c'est le recueil des données. Vous, vous faites un select sur PGSS, tout simplement vous allez lire la htab, il va vous le publier au format relationnel parce que c'est une vue. et lorsque le postmaster s'arrête, il lit le contenu de la htab, il l'écrit sur disque et il supprime le fichier text file, celui qui contenait les requêtes. Alors ce qui se passe, c'est qu'à l'arrêt du postmaster il désactive les hooks. Mais ça c'est les standards d'écriture des extensions en général. Alors, comment on utilise PGStatStatement ? Donc je vous ai dit que les données sont agrégées sur UserID, DBID, CoreID, TopLevel en 14. Elles sont cumulées depuis le dernier reset de la vue. Donc si c'est démarré depuis six mois, un an, vous allez faire un select dessus. Si votre problème il est en cours ou il date de la nuit dernière, ça va pas vous servir à grand chose. Parce que vous allez lire des données, des requêtes qui sont consommatrices mais qui l'étaient peut-être il y a trois mois. D'accord ? Donc il va être important déjà de comprendre cette interprétation. Est-ce que vous lisez c'est juste ? Est-ce que ça ne date pas d'il y a trois mois ? Un autre truc, c'est que comme les données sont cumulées, vous n'avez rien par unité de temps. Vous n'avez pas le nombre de lectures par seconde, le nombre de calls par seconde. Vous pouvez éventuellement vous amuser à faire des divisions par call. Le nombre de lignes par call, le nombre de shared hits par call par exemple. Puisque les deux colonnes sont disponibles, mais ramenées par unité de temps, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui fait que pour arriver à le faire, il faut utiliser une approche de sampling, on va voir qui est l'approche numéro 2. Donc globalement l'approche numéro 1, c'est l'approche un peu PGStatActivity, temps réel, j'ai un problème tout de suite, ça sonne, c'est lent, je me connecte, je regarde. Là je peux directement faire un select sur PGStatStatMont, mais je vous le disais, le problème de l'appréciation c'est que vous ne savez pas depuis combien de temps les données sont cumulées. Donc il y a une fonctionnalité dans PGStatStatMont qui est le reset de la vue. Et ça sera important de bien savoir manipuler ce reset, le faire à intervalles réguliers, pour que par exemple, si vous le faites une fois par jour, ce que vous lisez, vous savez que c'est cumulé au maximum depuis 24 heures, pas plus. Après vous pourrez affiner l'intervalle un peu comme vous voulez. La deuxième approche, c'est de faire du sampling. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, vous faites une copie de PGStatStatMont dans une table, et ensuite vous faites une rotation de table un peu comme ça. Vous avez votre PGStatStatMont, vous copiez le contenu dans une table Last, au tour suivant vous copiez Last dans Prev, vous copiez PGStatStatMont dans Last et vous faites un différentiel des deux. Et vous commencez à avoir des valeurs différentielles, en fait. Et vous commencez à travailler sur vraiment un intervalle de temps. Et là, si vous avez eu un problème pendant la nuit entre 2h et 3h du matin, vous avez votre intervalle entre 2h et 3h du matin. Vous savez ce qui s'est passé. Vous ne travaillez pas sur des données cumulées depuis une période que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est une alternative quelque part au reset. Query ID, on en a parlé, je vous l'ai dit, c'est le fait de normaliser une requête, d'extraire la partie littérale. Donc ces deux requêtes-là, typiquement, elles débouchent sur le même query ID, sur la même requête. Et dans la colonne Query de PGStatStatMont, vous verrez une écriture comme ça, avec le $1 au bout. La normalisation n'est pas toujours garantie. On imagine qu'entre mes deux requêtes ici, ma table T1 soit supprimée et recrée, ça générera deux query ID différents. Pourtant, c'était la même requête. Donc ce n'est pas forcément garanti. On dit que les données sont cumulées et vous n'avez pas à calculer d'agrégat. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a certains cas de figure où vous aurez l'impression de voir deux fois la même requête et c'est le même query ID. Combien de temps ? Zéro ? Ah bien, d'accord. Bon. Eh bien, je vais vous parler un petit peu de reset pour finir. PGStatMontReset, c'est ce qui permet de réinitialiser les stats. Une petite amélioration en V12. Avant la V12, on réinitialisait tout. Après la V12, on peut réinitialiser seulement pour un utilisateur, une base ou une requête. Donc c'est intéressant. Un truc rapide sur la saturation de la vue parce que là, c'est vraiment intéressant. Lorsque vous remplissez complètement la vue, il y a un petit algorithme dans PGStatMont qui va vous dégager les 5% qui ont consommé le moins de temps d'exécution pour refaire de la place au fur et à mesure. Donc là aussi, il faut faire attention parce qu'avant la V14, vous n'avez aucun moyen de savoir si globalement, la vue a été saturée ou pas au fur et à mesure que vous semblez. On va voir qu'en 14, il y a 2-3 trucs qui sont intéressants qui permettent de le faire. Un truc rapide aussi sur les temps de service, ça nécessite d'activer TrackIO Timing. On dit souvent, il faut faire attention, il peut y avoir un impact. Vous avez un petit outil qui s'appelle PGTest Timing qui permet de mesurer l'impact du timing sur votre système. Ici, on voit que près de 100% de mes actions me coûtent moins de 3 microsecondes. Donc globalement, je peux activer TrackIO Timing, je m'en fiche. Compatibilité avec les passes, il fallait que je le fasse. Je sais qu'il y a un talk sur GCP cet après-midi. Le résumé, c'est que soyez rassurés, la quasi-totalité des fonctionnalités que vous avez on-prem marche sur les passes principaux. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et avec la 14, la colonne top-level, on en a parlé pour faire le distinguo. Vous avez un paramètre qui s'appelle ComputeQueryID qui va dire si le queryID est compilé in-core ou pas. Et une fonction très intéressante qui s'appelle PGStatStatementInfo qui va vous dire deux choses. La date de dernière exécution de PGStatStatementReset, très intéressant. et le nombre de lignes qui ont été évincées parce que la vue était saturée. Donc c'est les deux trucs globalement qui nous manquaient et on râlait depuis plusieurs années pour dire il faudrait qu'on ait la date de reset et il faudrait qu'on sache combien de lignes ont été désactivées. Donc ça sera chose faite en version 14. Et j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai été obligé d'accélérer un peu sur la fin. Je suis désolé, je suis trop bavard en général. Non, vous avez faim en fait, c'est ça ? Pas de questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Oui, il y a une question tout là-haut. Bonjour et merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question sous forme de deux questions. C'est une arnaque. Plus il y en a, plus je suis content. Donc allez-y. Est-ce que dans PGStatStatement, il y a les statements qui querient PGStatStatement ? Deuxième question, est-ce qu'il y a un impact sur les performances à utiliser cette extension ? Il n'y a pas de filtre pour moi. C'est-à-dire que vous risquez de les voir. Après, c'est une vue qui va pointer vers une hache table en mémoire. Donc elle a des chances d'être éligible au 5% qui se fait sortir quand c'est saturé. Et comme en général, quand vous allez construire quelque chose, vous allez peut-être aller chercher le top 10 des requêtes les plus saturées. Vous ne le verrez jamais. Mais oui, si vous faites un select exhaustif, vous risquez de le voir. Est-ce qu'il y a un impact ? Pour moi, l'impact, c'est que ça vous oblige à redémarrer le Postmaster. Et après, c'est la question des hooks. Donc c'est la performance des hooks en fait. Parce que ce que fait l'extension quand elle démarre, elle va donc référencer les pointeurs vers les différents hooks. Il y en a pas mal. Il y a celui qui va récupérer les temps d'exécution, celui qui va récupérer les temps de planning, celui qui va récupérer les calls, etc. Et ailleurs, quelque part, au niveau du planeur ou de l'exécuteur, il y a des références vers ces fonctions. Donc quand l'extension n'est pas utilisée, globalement le code vérifie si le hook est activé, s'il n'est pas activé, il continue. S'il est activé, il faut qu'il écrive quelque part dans la hache table. C'est des écritures dans une hache table en mémoire. L'hache table a une empreinte mémoire relativement faible, sauf si vous mettez un point max de 3 km. Mais là, il faudra aussi avoir la mémoire pour pouvoir le faire. Je n'ai jamais vu vraiment d'impact sérieux. Alors, il faudra une activité en transaction par seconde ou en batch par seconde qui soit phénoménal en fait. Mais ce ne sera pas un facteur. Pour moi, c'est toujours un jeu entre l'outil que je mets en place, qu'est-ce qui m'apporte et qu'est-ce qui m'enlève. Je pense qu'il vous apporte plus que ce qui peut vous enlever. Nouvelle question. Pardon, je vous écoute. Ce qui m'a toujours surpris dans cette extension, c'est qu'il n'y avait pas d'historisation de sampling. Non. Avec une table partitionnée par exemple, on pourrait facilement avoir un historique. Tu connais des choses avec une implémentation facile ? C'est ce que je disais, il faut se le faire soi-même. C'est le petit slide qui était avant là, où on calcule un différentiel entre deux tables et ensuite on stocke le différentiel sur une période. Donc non, ça rejoint ce que je disais tout au début, c'est un framework. Et puis après, vous bâtissez quelque chose en fonction de vos besoins dessus. Mais je suis d'accord, il manque ce côté un petit peu, historisation. Le côté un petit peu plus clé en main en fait, c'est ça. Ce n'est pas suffisamment clé en main, mais en même temps, je ne sais pas si c'était le but quand ils ont commencé à développer et faire évoluer ça. Il y avait une autre question encore du monsieur en haut ? Non ? Non ? Ah, merci. De rien. Pour compléter, juste, il y a un outil qui s'appelle PGWatch qui fait l'historisation de PGStat7. C'est externe, mais c'est un bon outil que je vous conseille. Il y en a plusieurs. Il y en a pas mal. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Merci bien. Merci à vous. David. Merci à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada